c'est c'est à dire que c'est bien j'espère que c'est bien moi ça va super bien alors aujourd'hui on se retrouve sur l'ordinateur et je vais vous montrer un nouveau tutoriel dans minecraft et en fait je vais vous montrer aujourd'hui comment installer le mode je ne sais plus le nom extend wordbench pour pouvoir l'installer premièrement il faut bien sûr aller le télécharger alors on va aller sur google alors là on est en version 1.5 mais si un moment donné en fait ça fait même pas de semaine qu'il est sorti de façon il faudrait qu'il change bientôt de version mais si par raison il changeait de version en fait ce tutoriel marcherait quand même ce serait la même façon c'est juste que ça serait en nouvelle version il faudrait juste attendre que la nouvelle version du mode sorte alors là on va aller sur minecraft .france qui est un site où on peut télécharger des modes alors c'est le premier vous allez dans ressources mode en fait il est juste là alors là comme vous voyez il est en 1.5 alors on clique dessus on va aller sur le mode alors là ici il est un peu marqué toutes les façons il est marqué un peu c'est quoi le mode qu'est-ce que tu peux construire avec en fait je vais vous l'expliquer un peu c'est quoi le mode si vous ne le savez pas vraiment en fait ce mode là ça fait en sorte que vous pouvez mettre deux tables de construction juste à côté puis que comme ça vous pouvez construire des nouvelles affaires comme des nouvelles armes qui sont plus puissantes plus rapides des nouveaux outils des nouvelles armes qui sont quand même un peu stylées comme vous voyez là une nouvelle arc une canapage qui fait que tu pèches plus vite un briquet qui fait que maintenant on peut brûler nos ennemis des ciseaux qui fait que je ne sais pas trop à quoi ça sert récupère plus rapidement les blocs ok on s'en fout une map qui est plus grande et une boussole qui peut indiquer plusieurs endroits en même temps comme une grotte que vous aimez votre maison etc alors pour les télécharger vous devez télécharger ces deux en bas complètement de toutes les descriptions du mode il va être écrit téléchargement alors là il est à forge et extend workbench alors on commence par forge vous cliquez dessus ça vous donnez une page comme ça en haut à droite il va être écrit patienter 5 secondes vous les patientez et vous faites passer l'annonce là ça devrait le télécharger en bas à gauche et voilà ensuite vous allez devoir aller télécharger une application sur google qui s'appelle winroar alors c'est simple vous cliquez sur télécharge vous marquez je veux dire vous marquez télécharger winroar comme ça vous cliquez dessus et vous prenez le premier le deuxième on s'en fout n'importe quel site vous avez cherché quand c'est fini vous téléchargez bah en fait j'ai juste téléchargé forge mais vous devez aussi télécharger extend workbench qui est la même façon vous patientez quand c'est fait vous prenez les deux fichiers vous les mettez dans un dossier ou sur votre bureau c'est vous qui voyez et ensuite vous pouvez fermer google alors là vous prenez le dossier où est-ce que vous avez mis les modes alors mode moi ici vous allez ici en bas à gauche dans le démari là il va y avoir une petite cause recherche vous écrivez %appdata % %appdata % et vous faites enter ça vous ouvrez une taille comme ça il va y avoir plusieurs dossiers mais c'est le premier qui nous intéresse .minecraft alors vous double-cliquez là ça va vous ouvrir ça alors vous allez dans bin là il va y avoir un minecraft comme ça bon le mot il s'écrit minecraft mais ça peut être minecraft.gen minecraft.quette chose minecraft etc il faut juste qu'il y ait un truc qui s'appelle minecraft alors vous cliquez dessus vous faites ouvrir avec winrar comme ça et vous l'ouvrez ça vous faites x alors là là ici d'habitude il y a un dossier qui s'appelle meta-inf alors important vous devez cliquer dessus et le déliter comme ça vous le déliter ou supprimez si vous avez winrar en français vous le supprimez parce que sinon vos modes ne marcheront pas alors voilà alors voilà là vous prenez votre minecraft forge universel là comme vous voyez il y a aussi un meta-inf dedans alors vous pouvez soit le mettre tout mettre les dossiers dedans alors admettons je prends tout je transfer comme ça alors là je ne le ferai pas parce que alors vous voyez là je l'arrêche à lâcher mon doigt et ça mettrait le plugin pas le plugin je veux dire minecraft forge tous les dossiers dans le minecraft comme ça alors là ça le mettrait et ensuite ça vous donnez un nouveau meta-inf alors c'est simple vous faites comme l'autre vous faites vous le déliter clic droit déliter quand c'est fait vous pouvez fermer ça ces deux fenêtres là vous retournez ici dans votre point minecraft comme que je t'avais tantôt pour cent abdata pour cent point minecraft là vous allez encore voir cela moi j'ai beaucoup de choses qui est un peu inutile mais bon alors là vous devez créer un nouveau dossier alors vous faites clic droit nouveau dossier là vous le mettez là vous l'appelez mods mais là moi j'en ai déjà je vais même faire je vais le supprimer vous l'appelez mods alors ensuite vous doublez dessus comme quand vous allez avoir téléchargé le X10 le deuxième en fait petit rectangle de téléchargement sur le site ça vous donnez un truc comme ça alors là quand admettons que vous l'avez mis là avec le minecraft point forge vous le prenez et vous le mettez dans le dossier mods qui est ici alors là votre mod devrait être téléchargé on va aller sur Minecraft alors là désolé si ça bug un peu parce que mon ordi est super lent je suis pas sur mon ordi en fait je suis sur mon portable alors là on se on se log là ici si ça marche pas pis que en fait c'est sûrement parce que vous avez mal fait de quoi tout simplement allez voir j'ai fait une vidéo dans ces cas là sur ma chaîne vous allez sur ma chaîne vous écrivez vous cherchez la vidéo en fait en question ça s'appelle je crois comment débugger un mod dans Minecraft alors vous la regardez pis ça va vous expliquer quoi faire dans ce temps là pis après vous avez re-télécharger j'ai le mode comme il faut alors là on va mettre en plein écrit comme ça voilà alors moi j'ai un comme vous voyez j'ai beaucoup d'items avec ça c'est juste que moi j'ai un mec qui s'appelle To Man Items qui me sert à avoir tous les items si vous voulez savoir comment l'avoir j'ai aussi un tutoriel sur ma chaîne pour là-bas alors comme vous voyez il y a plusieurs nouveaux objets alors ici des nouvelles armes des nouvelles pioches des nouveaux outils en fait des nouvelles armures comme vous voyez mon armure est quand même assez stylée il y a aussi d'armure en diamant des nouvelles épées alors toutes les nouvelles affaires en fait là pour vous faire avoir votre table en fait c'est simple vous collez deux tables à côté comme j'ai dit j'ai lagé un peu quand c'est fait en fait vous allez faire clic droit dessus ça va faire deux tables comme ça alors là vous avez besoin de mais tant que je me fais une plus grande épée je mets un peu plus trop comme en forme mais je crois qu'il faut des comme ça 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 alors comme vous voyez maintenant je ne sais pas si on peut les enchanter sur moi que c'est la même chose un peu que les autres alors voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous l'avez aimé vous pouvez la liker ou vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos vous pouvez aussi la partager sur votre facebook ou votre twitter ce qui serait très gentil de votre part salut salut